Bonjour à tous, nous entrons dans la quatrième semaine de ce second confinement. Le dimanche 8 novembre, au cours de la messe dominicale, j'introduisais en disant ma frustration devant ce langage que nous connaissons depuis quelques mois entre les activités essentielles d'une part et les activités non essentielles d'autre part. Parmi ces activités non essentielles, il y a un certain nombre de services, il y a des commerces, notamment celui qu'on appelle le petit commerce, et puis aussi notre église et nos rassemblements dominicaux. Ce n'est pas seulement une question sémantique, il y a derrière quelque chose de profond. Qui d'entre nous a envie d'être regardé comme faisant partie du camp des inutiles, de ce dont on peut se passer. Pour nous, ce qui est non essentiel est précisément essentiel. Nous avons besoin de tous les services, nous avons besoin de tous les commerces, nous avons besoin, nous comme chrétiens, de nous rassembler le dimanche à l'église. C'est constitutif de notre identité. Nous avons besoin de nous retrouver avec des frères chrétiens pour partager la parole de Dieu et nous nourrir de l'Eucharistie. Ça construit cette identité chrétienne qui est la nôtre. Alors, personne ne peut poser un regard extérieur sur notre foi en déclarant que ce que nous vivons n'est pas essentiel. Nous savons, nous, de notre côté, que c'est fondamental. Et ces chrétiens qui se sont rassemblés devant les églises les dimanches derniers et d'avant ont amplement raison de rappeler que même si la loi aujourd'hui nous demande de nous abstenir des rassemblements dominicaux, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que l'Eucharistie soit interdite sous la forme de rassemblements, puisque précisément, encore une fois, c'est à travers ces rassemblements que nous construisons notre identité chrétienne. Alors, les chrétiens, jusqu'à présent, ont tout à fait respecté la loi et il n'y a aucune difficulté à la respecter. Tout d'abord parce que, dans un premier point, le confinement, c'est quelque chose de momentané. Donc, on est tout à fait d'accord pour participer à cet effort commun de la nation entière de préserver nos sociétés de cette pandémie croissante. Et nous avons tout à fait raison d'observer les mesures barrières, de respecter les mesures sanitaires de façon à protéger l'ensemble du pays. Et nous participons parce que nous savons que c'est momentané. Nous savons aussi que nous pouvons participer à cet effort commun parce que le but n'est pas d'interdire le culte chrétien. Le but n'est pas de dire aux chrétiens « Terminé, les églises sont fermées ». Nous savons que la mesure de tout cela est une mesure sanitaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, comme chrétiens, nous participons à cet effort commun. Mais en même temps, nous savons que nous ne pouvons pas en rester là. Nos paroisses font énormément d'efforts pour être créatives, permettre que la messe dominicale soit diffusée en direct sur YouTube ou sous d'autres formes. Nous avons cet outil de YouTube pour garder le lien avec nos paroissiens. C'est important, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin, effectivement, des rassemblements dominicaux. Alors je ne sais pas si les rassemblements des chrétiens devant les églises ont fait bouger le gouvernement, mais toujours est-il que nous entendons dire ces temps-ci qu'il pourrait y avoir une reprise publique du culte à partir du 1er décembre. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que nous allons pouvoir nous préparer à la fête de Noël. Et je vous rappelle que la fête de Noël, comme la fête de Pâques, forme comme les deux phares qui éclairent toute l'année liturgique, mais aussi qui balise la route, la route pour croître dans notre identité de chrétien. Mais si nous faisons beaucoup d'efforts pour retrouver le culte chrétien, la prière, la liturgie, qu'elle soit en direct sur YouTube ou à vivre à travers nos rassemblements, comme cela viendra dans quelques semaines, il ne faut pas que nous oublions que la foi, c'est fondamental, cela est vrai, mais la foi suppose aussi la charité. Et c'est le deuxième sujet qui m'interpelle ces temps-ci. Nous avons tous les yeux rivés sur la maladie, sur la pandémie, sur son expansion, sur la manière dont on la traite, sur les malades, la multiplication des malades. Et depuis quelque temps, on voit une baisse sur le nombre de morts, etc. Et c'est important que nous ayons les yeux fixés sur cette actualité, mais il ne faut pas que cette actualité nous fasse oublier une autre, qui malheureusement forme comme le corollaire de cette crise sanitaire. Tous ces petits commerces ou ces services dont je parlais tout à l'heure, qui ont été déclarés non essentiels et qui sont fermés. C'est par derrière des personnes, des familles, des situations, des précarités nouvelles. Et je suis vraiment blessé de découvrir depuis quelques semaines qu'il y a des personnes prises à la gorge, qui n'arrivent plus à honorer les salaires qu'ils doivent verser, les locations de leurs locaux, les différentes traites, n'arrivent plus à financer leur investissement puisqu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Et il y a des personnes qui, malheureusement, sont en profonde déprime, en dépression chronique. Et il y a même des personnes qui, malheureusement, sont tentées par le suicide. Nous avons été frappés ici dans la région par cette restauratrice qui a mis, malheureusement, fin à ses jours dernièrement. Voilà. Donc, effectivement, il y a toutes les conséquences du Covid lui-même, mais aussi toutes les conséquences liées aux décisions politiques autour du Covid pour empêcher une contamination plus grande. Et la fermeture d'un certain nombre de commerces jette des personnes et des familles vraiment dans des épreuves inqualifiables. Alors, la question, c'est que faire ? Est-ce que nous participons au spectacle en déclarant que nous sommes impuissants ? Peut-être qu'il y a quelque chose qui est à notre portée. Ce qui est à notre portée, c'est que nous connaissons ces petits commerçants. Nous les connaissons puisque nous vivons avec eux au quotidien. Nous les fréquentons chaque jour quand nous allons acheter ceci ou cela. Alors, peut-être qu'une mesure qui serait importante pour nous aujourd'hui, c'est de prendre contact avec ces personnes, ces personnes que nous rencontrons dans leur commerce. Nous en sommes les amis, nous en sommes les voisins, nous en sommes les clients. Peut-être que ça peut être quelque chose à fournir comme effort. Montrer notre empathie à ces personnes qui vivent des situations dramatiques. Leur dire que nous sommes solidaires de leurs épreuves, que nous partageons leurs difficultés, leurs soucis. Leur dire tout simplement qu'ils peuvent compter sur nous, leurs voisins, leurs amis, leurs clients, pour traverser cette épreuve et s'en sortir vainqueur. Voilà, c'est un devoir de charité de notre part. Nous ne pouvons pas seulement lutter pour que notre culte puisse à nouveau s'ouvrir, que nous puissions à nouveau prier, nous rassembler, si nous oublions le corollaire de la foi qu'est la charité. Et la charité commence peut-être par des petites manifestations d'amitié envers ceux qui vivent aujourd'hui des drames, qui ont le couteau sous la gorge, qui ne savent plus à quel sein se vouer. Et quand sera terminé ce temps de confinement, peut-être qu'à ce moment-là, il sera important aussi de fréquenter ces petits établissements et les aider à rebondir, à repartir économiquement. Voilà, c'est une responsabilité que nous avons, que nous pouvons prendre, de manifester notre empathie à travers les moyens qui sont les nôtres, notamment la prise de nouvelles, la prise de contacts. Je vous souhaite une excellente semaine et nous restons unis par le lien de la prière. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...